C'est un peu une institution, les habitués du Crunch Lab de l'Université de Technologie de Belfort. Montbéliard se retrouve aujourd'hui pour inaugurer un tout nouvel espace. On y rejoint tout de suite Sarah Francesconi. Bonjour Sarah, l'espace est flambant neuf et il est toujours dédié au partage et à l'innovation surtout. Bonjour Aude, oui tout à fait, je me trouve ici au cœur du Crunch Lab. C'est 2000 mètres carrés entièrement dédiés à l'innovation et à la création. Je me trouve ici avec le directeur du lieu, bonjour. Alors quel est l'ADN de ce lieu justement ? C'est la volonté de l'université, de l'UTBM de s'ouvrir sur la cité, donc d'accueillir tous les porteurs de projets, qu'ils soient professionnels ou particuliers, pour leur apporter de l'aide, des compétences, des ressources et les moyens de l'université. Et qui peut venir ici pour vous proposer des idées, des projets ? Alors tout le monde, tous ceux qui ont cette envie de créer des projets, que ce soit pour eux ou pour que ça devienne des projets des entreprises par exemple. Et donc nos étudiants bien entendu, des professionnels qui sont déjà en place ou des particuliers qui ont cette envie et cette vocation de créer des belles entreprises. Merci beaucoup. Et justement, juste derrière moi, on trouve un projet qui a été développé ici avec le Crunch Lab par Laurent Fèvre. Donc c'est un poumon pédagogique. Comment il fonctionne ce poumon ? Oui, bonjour. Alors ici, nous avons une machine au service des soignants. Et c'est un outil pédagogique qui permet de simuler une pathologie pulmonaire chez un patient qui est hospitalisé en réanimation, au bloc opératoire ou aux urgences. Alors par exemple, avec ce module-là, on est capable de simuler un patient Covid grave avec une grosse atteinte pulmonaire. Ce petit module-là est capable de simuler une crise d'asthme gravissime ou alors une obstruction des voies aériennes. Et derrière, un petit boîtier noir qui permet de faire respirer spontanément d'une manière autonome un patient en réanimation afin que les soignants puissent imaginer qu'on puisse l'extuber. Donc vous, vous travaillez à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Donc vous êtes venu ici avec des connaissances plutôt médicales. Comment vous avez fait pour mettre en place ce prototype ? Alors moi, j'ai proposé ce projet à Olivier Lamotte, qui est le président du Crunch Lab. Et derrière, j'ai déposé un projet au Crunch Maker Camp. C'est un marathon d'innovation. Et je me suis... Il y a des ingénieurs que vous voyez derrière moi là. Ils sont venus rejoindre le projet. Donc j'ai des ingénieurs en informatique, en mécanique et en électronique. Et derrière, tous ensemble, on a monté ce beau projet au service des soignants. Super. Et donc plein d'idées comme ça vont fourmiller dans ce nouveau lieu. On rappelle que l'année dernière, il y a 328 projets de recherche qui ont vu le jour à l'UTBM. Merci beaucoup pour cette visite, Sarah Francesconi.